Abordons la question du salaire. Très fréquemment, durant l'oral, le jury pose cette question, combien gagne une infirmière ? Il est très surprenant de constater que beaucoup de jeunes soit répondent faussement, soit ne savent pas. Alors aujourd'hui, une infirmière en début de carrière gagnera entre 1700 et 1900 euros bruts. Bien, mais au-delà de cette question, le jury peut vous poser une autre question, à savoir, qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela est suffisant ? Beaucoup de candidats répondent, tout à fait, ça me suffit, puis de toute manière, pour moi l'argent n'est pas important. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'aujourd'hui, vous voulez à tout prix devenir infirmière, et que vous n'arrivez pas à vous projeter, à avoir une idée d'un métier, d'un salaire, d'un treizième mois, ou que sais-je. Donc c'est la raison pour laquelle vous répondez, oui, oui, ça me suffit. Faute. Il faut que le jury ait connaissance du fait que vous avez pris le soin d'examiner ce métier, ses avantages, ses inconvénients. Comme je l'ai souligné dans une vidéo précédente, beaucoup de personnes pensent que c'est un métier qui n'est pas assez valorisé. Alors la question de l'argent en France est tabou. Il faut bien évidemment avoir connaissance de cette grille de salaire minimum et dire que cela correspond à une convention collective, correspond à une fonction, que le salaire sera amené à évoluer, et qu'il est important au jour d'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, d'avoir un salaire le plus important possible, puisque vous pouvez souligner que selon le salaire, on a une certaine liberté d'action, liberté de loisir, de choix, montrer que vous êtes quelqu'un de responsable, et surtout, ne pas vous présenter comme la mère Thérésa des concours infirmiers, en disant, moi, je peux travailler même au SMIG, peu importe, j'aime le métier d'infirmier. Il m'est arrivé d'avoir des candidats à qui je pose la question, à savoir, est-ce que vous seriez d'accord pour gagner le SMIG ? Et le candidat me répond, ah oui, tout à fait, de toute manière, le SMIG, ça me suffira. La réponse, vous l'avez compris, n'a pas de sens, ne montre pas un certain sens des responsabilités de la part du candidat, et c'est ce qu'il faut éviter. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501